Il sont plus de 2000 candidats à plancher depuis ce lundi pour l'obtention du DT. Diplôme de technicien, session de mai 2016. Le lancement officiel au plan national se déroule ici au lycée technique de Boïcon. Concentration des candidats, l'autorité ministérielle rassure. La formation professionnelle, l'enseignement technique aujourd'hui, est ce créneau que nous devons choisir pour préparer vraiment notre jeunesse. A l'emploi, de plus en plus aujourd'hui, il faut être bien formé et être à la hauteur des métiers qui s'offrent à nous aujourd'hui. Donc c'est un secteur que nous devons vraiment encourager et orienter vraiment les jeunes vers ce secteur de l'enseignement technique et de la formation professionnelle pour qu'ils soient de bons citoyens et vraiment capables de donner un plus à l'économie nationale. Sciences et techniques industrielles, économie familiale et sociale, hôtellerie, restauration, tourisme, sciences et techniques des métiers d'art, installation et maintenance en informatique. Le directeur des examens et concours précise. L'examen se déroule sur cinq jours et le niveau, comme nous parlons de diplôme, c'est le niveau de terminale. Le niveau de terminale. Pour les certificats, c'est le niveau de BEPC. Donc c'est le niveau terminal diplôme de technicien. Technicien dans toutes les options que nous venons d'énumérer. Lorsque les candidats auront passé ce cap-là, ils pourront chercher maintenant à poursuivre leur formation pour devenir des ingénieurs. Les examens de cette année connaissent une augmentation par rapport à l'année dernière de 16,49%. Donc les dispositions pratiques sont prises pour que cet examen puisse se dérouler dans de très bonnes conditions et pour que les candidats puissent connaître un aboutissement heureux. Bonne chance donc à tous les candidats.